6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda Bepsa, bonjour. Bonjour. On va revenir ce matin sur le parti pris des Etats-Unis et de l'Union Européenne vis-à-vis d'Israël. Washington livre des armes et renforce sa présence militaire près des côtes palestiniennes après avoir déployé l'USS Gerald Ford, le plus gros navire de guerre du monde qui a commencé à se rapprocher des côtes palestiniennes. Washington vient encore une fois au secours de son garde-choumé du Moyen-Orient à qui elle offre depuis 2016 3,8 milliards de dollars d'aide militaire chaque année. Là, c'est toute l'administration Biden qui s'est engagée dans des contacts diplomatiques pour, je cite, « construire le soutien à Israël et pour s'assurer que chaque pays utilise les moyens qu'il a, toute l'influence qu'il a, pour un retrait du Hamas et s'assurer que le conflit n'éclate pas dans d'autres endroits. » Biden, lui, est allé plus loin. Il parle d'otages américains détenus par le Hamas, sans doute pour justifier une intervention militaire directe des États-Unis sur le terrain. Une occasion pour remélanger les cartes, car si les États-Unis payent rubis sur ongle Israël, c'est plus pour son rôle de gardien des terres que pour les beaux yeux de Netanyahou et de ses acolytes. C'est aussi pour contenir toute velléité de souveraineté des peuples du Moyen-Orient et particulièrement du peuple palestinien martyrisé. Depuis 1948, Israël active ses blindés en aviation pour perpétrer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, avec bien sûr la bénédiction indéfectible du gendarme du monde. Le soutien des Occidentaux à l'entité sioniste consiste surtout à cautionner ses crimes et à lui assurer toute l'impunité dont elle a besoin pour massacrer un peuple dont le seul tort est de résister à la colonisation d'une entité noyée dans l'argent et les armes de l'Occident, qui coule à flot d'ailleurs. Sauf que l'avènement d'autres forces de résistance dans la région, et bien cet avènement a introduit un nouveau rapport de force au Moyen-Orient. Ainsi, le Hezbollah libanais, irakien et yéménite se sont dressés devant Israël pour lui donner quelques petites leçons. Depuis, l'entité sioniste n'a jamais remporté de victoire militaire décisive. La résistance palestinienne, elle, est toujours debout, vaillante, courageuse et téméraire. La pluie de roquettes palestiniennes qui s'est abattue sur les villes palestiniennes colonisées ce mois d'octobre restera à jamais dans les mémoires, car toutes ces aides américaines n'ont pas empêché Israël d'être battu et humilié. Non pas par une armée régulière, mais par des colonnes de résistants qui, à défaut de moyens, ont dû recycler du plastique et de la quincaillerie pour attaquer une armée dite imbattable.